Bonjour et bienvenue chez nous, chez Einböck, à Toa van der Brahm. Et bienvenue à la formation des herbages mécaniques avec RC3 et Pinoza. Ici, nous sommes dans le showroom Einböck et vous voyez toute la gamme d'Einböck. Normalement, nous faisons des formations en hiver et nous invitons nos clients pour venir regarder Lucide et discuter de leurs projets. Mais vu la situation actuelle et à cause du confinement, ce n'est pas possible cette année. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette formation en ligne. Pour des raisons techniques, nous avons réalisé cette vidéo avant. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans notre live chat. Maintenant, on va dans notre salle de réunion pour commencer la formation. Après l'entrée dans le showroom, on va commencer avec la formation en ligne pour réussir son désherbage mécanique avec une RC3 et une Pinoza. Au début, je vais vous donner des informations générales, c'est-à-dire de la société Einböck, de moi-même et de notre motivation pour faire cette formation. Ensuite, on va discuter les bases du désherbage mécanique, c'est-à-dire les bénéfices, les conditions nécessaires pour un bon désherbage mécanique et à la fin les exigences et les défis. Ensuite, on va discuter la technique, c'est-à-dire, je vais vous présenter les différents outils de désherbage mécanique. Bon, Einböck. Quelques chiffres sur notre société Einböck. C'est une société encore 100% familiale, dans la troisième ou la quatrième génération. 100% de nos machines sont conçues, fabriquées chez nous, dans nos usines ultramodernes en Autriche, à Toff & Dabram, en Autriche. Et nous avons actuellement environ 200 collaborateurs. Nos produits sont commercialisés quasiment au monde, mais on a bien un focus sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Si vous voulez plus d'informations sur notre entreprise, je vous invite à visiter notre site Internet. La France, c'est devenu un marché très important pour Einböck. Ces dernières années, c'est devenu même le numéro un au monde. On a dépassé l'Allemagne en chiffre d'affaires. Et c'est aussi grâce à notre équipe commerciale bien motivée. Le premier produit, c'était bien la gamme de travail du sol, des biroculteurs, des déjômeurs, etc. Et ensuite, Einböck s'est lancé dans le désherbage mécanique. Nous avons des produits, c'est-à-dire des bineuses, depuis plus de 40 ans maintenant, et des erséteries depuis plus de 35 ans. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'expérience et de savoir-faire, et une gamme complète et bien éprouvée. On a aussi une belle gamme pour l'entretien des prairies, depuis plus de 25 ans. On a aussi des semoires et des fertilisateurs, depuis plus de 25 ans. Notre vision, la vision Einböck. Nous sommes convaincus que, dans l'avenir, pour réussir, il faut combiner l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle. Nous voulons bien unir les meilleures pratiques des deux. Et on appelle ça, cette fusion fusion farming. Pourquoi est-ce qu'il faut un fusion farming ? Il a plusieurs raisons. Il y a les attentes sociales et politiques. C'est-à-dire, par exemple, l'Union Européenne a bien lancé leur programme « From Farm to Fork ». Et dedans, ils parlent beaucoup d'une agriculture durable. Et l'objectif annoncé, c'est bien de diminuer l'utilisation des pesticides de 50%. C'est une peste énorme, jusqu'à 2030. La France a aussi lancé des programmes, par exemple, le « Blanc Eco-Fyto », sur lequel la France a annoncé de vouloir réduire les pesticides aussi de 50%, mais déjà jusqu'à fin 2025. Mais il y a bien aussi des raisons agronomiques. Par exemple, il y a de plus en plus des résistances des mauvaises herbes contre les herbicides qui existent. Et il y a aussi souvent des dommages des cultures quand on applique des herbicides. Et à la fin, il y a aussi des raisons économiques. Un désherbage mécanique, ça peut être moins cher par rapport à un désherbage chimique. J'aime bien me présenter aussi ces mois dans mon champ. C'est une parcelle de soicha. Et au-dessus, vous voyez une parcelle de maïs. Je suis depuis mars 2020 dans l'entreprise Einbock. J'ai bien une formation agricole. J'ai fait mes études d'agriculture à l'université à Vienne, en Autriche. Je suis double active. J'ai une exploitation agricole. Bon, sur ma ferme, je cultive quasiment que des grandes cultures. Comme plaies, maïs, orches, triticales, colza. Maintenant, j'ai arrêté le colza. Soja, pois, abouane, févrole. Une grosse partie de ma terre est bien fertile, archilolimoneuse et profonde. Et environ 40% de mes terres sont un peu moins profondes, limoneux, sableux. Et il y a de temps en temps aussi des pierres. C'est du crânie. L'altitude est assez élevée, autour de 475 mètres. La précipitation annuelle est plutôt bonne. 1150 millimètres, ce qu'il faut. Toute ma surface est en thé vert, important, plus ou moins important. C'est-à-dire, il y a un risque d'érosion élevé. Et pour ça, j'ai décidé d'arrêter à laborer. Je suis en en-labour, en TCS, depuis 2010. Depuis 10 ans maintenant. Et je fais tout pour augmenter le taux d'humus. C'est-à-dire, je laisse toute la paille au champ. Je fais des cultures intermédiaires. J'ai une rotation assez diversifiée. Je fais un peu tout pour augmenter le taux d'humus. Actuellement, je suis au-dessus de 4%. On maîtrise parfaitement l'érosion. Ça n'existe plus chez moi. L'année dernière, on a pris la décision de convertir en bio. Juste un exemple de mes parcelles en en-labour. J'ai bien récolté 142 quantaux secs du maïs. Ce qui a un rendement exceptionnel. Normalement, je suis autour de 110-115 quantaux secs. Et des rendements élevés, même très élevés, laissent aussi beaucoup de tes prix végétaux derrière. Et vous voyez ça bien ici. Ça sentait une masse énorme. Et pour bien maîtriser ça, je passe une fois avec le Breuer. Et après, je passe deux fois avec des jômeurs Hurrican. Des jômeurs Einbock, évidemment. Et après, je sème avec une herse rotative et un semoire à double disque qui maîtrisent bien les prix végétaux qui restent en surface. Ça, ça c'est après le soumis. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de masse organique à la surface. Ensuite, j'ai bien la politique d'avoir jamais du sol nu. Il faut bien l'éviter parce que c'est une perte de temps. Je veux toujours qu'il y ait des racines dans ma terre. Les racines pompent des glucides dans le sol et nourrissent la vie du sol. Et c'est la vie du sol, principalement, qui est le premier créateur thumus. Ma politique, c'est d'avoir au minimum sept à huit variétés différentes dans mon couvert végétal. Et c'est un outil fort pour équilibrer et compléter son assoulement. Maintenant, après la présentation de la société Einbock, de moi-même et ma ferme, on va entrer dans le dossier directement « Désherbage mécanique ». Le désherbage mécanique a aussi des bénéfices pour le sol et aussi pour la culture. Pour le sol, on peut désherber mécaniquement et en même temps brisser la croûte de patence. Ça assure que le sol est bien aéré. C'est spécialement important aussi pour les légumineuses parce qu'ils ont besoin des bactéries en symbiose, ont besoin de l'oxygène pour bien fixer la sotte. Ensuite, on peut bien enfouir des matières organiques pour accélérer la décomposition et aussi pour accélérer la minéralisation pour mettre disponibles les nutriments maintenant à la culture. Et un point très important aussi, c'est qu'avec un binage, par exemple, on peut bien limiter l'évaporation. On coupe, on scalpe le sol et comme ça, on limite ou on évite quasiment l'évaporation. L'eau est disponible pour la culture. On peut aussi dire qu'un binage vaut deux arrosages. Les bénéfices d'un désherbage mécanique pour la culture sont que la culture n'a pas de stress chimique, c'est-à-dire qu'on ne freine pas le développement de la culture. Ensuite, on peut casser les résistances des mauvaises herbes aux herbicides en alternant un désherbage mécanique avec un désherbage chimique, par exemple, en agriculture conventionnelle. Ensuite, un désherbage mécanique favorise aussi le talage des céréales. Un étriage ou le passage avec une bineuse, ça favorise aussi la minéralisation des nutriments, spécialement de l'azote. C'est pourquoi on dit aussi deux fois biné et une fois fertilisé. Maintenant, je veux bien faire le point sur les conditions pour répondre à l'herbage mécanique, c'est-à-dire, je veux discuter des choses avec vous qui sont à mon avis souvent un peu sous-estimées et souvent négligées. mais qui facilitent le désherbage mécanique aussi. On va parler maintenant un peu du sol, spécialement quand vous avez des parcelles très sales ou difficiles à gérer et avec des rentements inférieurs, etc. Des parcelles difficiles. Cela vaut le coup de faire une analyse des nutriments du sol parce qu'il faut toujours un équilibre entre les nutriments pour que la culture ou nos cultures se développent bien. Et dès que vous avez un déséquilibre des nutriments, cela favorise toujours le développement des abantisses. Il faut bien éviter les excès et les carences. Il y a des éléments qui se stimulent. C'est le phosphore et le magnésium, par exemple, ou le manganèse et le potassium. Mais la plupart sont quasiment en concurrence. À part des nutriments en équilibre, il faut aussi assurer que le pH du sol est correct. correct. La fourchette, souvent, c'est entre 6 à 7. Un pH un peu plus bas pour le sol léger. Et on préconise un pH un peu plus haut pour le sol plus lourde. Le pH est important pour une bonne biodisponibilité des nutriments. sur ce tableau, vous voyez bien que la biodisponibilité des différents nutriments. Et ce qui se voit aussi, par exemple, que ici, au milieu, tous les nutriments sont bien disponibles. Ce qu'on voit bien aussi que les bactéries et la vie du sol ont bien besoin d'un pH idéal pour se bien développer. A part du pH, il faut aussi du calcium dans le sol et du calcium soluble. Parce que le calcium fait la liaison organo-minérale, c'est-à-dire, ça stabilise les complexes argilo-humiques. Et les complexes argilo-humiques, l'humus, c'est important pour la fertilité de nos sols, pour la rétention d'eau, pour l'absorption des nutriments, pour une bonne structure de nos sols. Et le calcium soluble, ça booste aussi la vie du sol et ça favorise les vertes de terre. On peut aussi dire que le calcium est le pont indispensable des complexes argilo-humiques. On peut aussi dire que joli, principalement, c'est nourrir la vie du sol. La vie biologique du sol. Pourquoi je parle de la vie biologique du sol ? Il faut tout faire pour avoir des terres avec un taux d'humus assez élevé, avec une vie du sol intacte, avec des vertes de terre, pour avoir des sols fertiles. Parce que quand on passe avec une arcétrie, en désherbage mécanique plus tard, il ne faut pas avoir ni trop de mottes, etc. Et tout ce qui améliore la structure du sol, facilite le passage avec tous les outils de désherbage mécanique après. La vie du sol, il faut le bien nourrir. Le plus important, ce sont les racines, qui pompent des glucides dans le sol. Mais aussi avec des prix végétaux, avec la paille qu'on peut laisser au champ, avec des cultures intermédiaires, fumier, compost, etc. On peut nourrir la vie du sol. Ce qui est important aussi, une végétation permanente, pas de chagères, des couverts végétaux entre les cultures principales. Comme ça, on nourrit la vie du sol en permanence. Ensuite, ce sont aussi les vers de terre, qui peuvent nous aider à avoir des sols bien structurés. Les vers de terre, avec leurs calories, aident à un bon traînage du sol, aident à bien aérer le sol. Elles sont aussi des créateurs du mus. Et les vers de terre, qu'est-ce qu'il faut faire pour les favoriser, pour les stimuler ? Réduire l'intensité du travail du sol, c'est-à-dire, par exemple, peu labourer ou arrêter le labour. Pas de phyto, pas trop de chimie. Et quand on favorise le développement des champions et des mycoris, ça favorise aussi les vers de terre. On peut dire que le vers de terre est un bon indicateur d'une vie biologique de sol intacte et active. Ici, on voit des photos avec des turicules. Les trois photos ici, c'est dans un mulch, dans un champ du maïs, c'est dans un couvert végétal. Bon, ici, c'est en printemps juste avant l'insumine du soja, par exemple. Dès que vous voyez des vers de terre ou bien ces turicules, c'est la bonne signe. Un mot aussi sur les mycoris. Une symbiose magnifique à mon avis. En effet, les mycoris sont bien nourris par la culture. La culture donne des glucides aux mycoris. En contrepartie, les mycoris multiplient la surface du système racinaire jusqu'à x 40. C'est une multiplication énorme. Et ça facilite et ça améliore la disponibilité d'eau. Et aussi des éléments minéraux. Et spécialement du phosphore et de l'azote. Mais aussi des micro-éléments. Ça explique par exemple aussi pourquoi des cultures bien mycorisées sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Parce que les mycoris sont capables de tirer l'eau beaucoup plus longtemps de la terre que la culture elle-même. Les mycoris ont aussi un effet très positif sur la structure du sol par leur glycoprotéine glomaline. C'est quasiment une colle qui stabilise les complexes archilohumiques. Pour favoriser les mycoris, il ne faut pas appliquer des fungicides. Comme les mycoris sont des champions. On les tue avec des fungicides évidemment. Et il ne faut pas amener trop de phosphore soluble. Ça diminue les mycoris énormément aussi. Et en diminuant l'intensité du travail du sol, on booste les mycoris aussi. Les mycoris sont beaucoup plus sensibles au travail du sol par rapport aux bactéries. L'humus, j'aime bien dire que c'est l'or de la terre. Quand on a une vie du sol bien intacte, quand on a assez de verres de terre, des mycoris, quand les nutriments sont bien en équilibre, quand on a assez de couverts végétaux et jamais de chachère, on a seulement diversifié, on peut bien augmenter son taux d'humus. Mais pourquoi l'humus nous intéresse pour le désherbage mécanique ? C'est pour plusieurs choses. Comme j'ai déjà dit, l'humus améliore la structure du sol. C'est-à-dire, on arrive à mieux préparer le lit de semences en un mois de mottes. Ça facilite le passage d'une rcétrie après, mais aussi des bineuses ou des eaux rotatives. En plus, l'humus augmente la rétention de taux. L'humus aussi facilite l'alimentation de notre culture parce que les nutriments sont minéralisés petit à petit. C'est-à-dire, quand on a plus d'humus, les sols sont plus fertiles et ça favorise le développement de la culture. Il faut tout faire pour favoriser le développement de nos cultures, pour créer un décalage entre la culture et les avantices. Ce qui est important à prendre en compte, chaque travail du sol diminue le taux d'humus. Quand on parle d'une minéralisation, c'est diminuer le taux d'humus. Maintenant, on arrive à un point qui est normalement déjà bien connu, mais qui est un levier assez important, assez fort aussi, pour lutter contre des avantices. C'est l'assolement. Il nous faut bien un assolement diversifié pour éviter que quelques avantices se développent bien. En changeant entre des cultures de début de printemps, fin de printemps, des cultures d'automne ou d'hiver, on diminue le potentiel des avantices. Et on travaille le sol dans des différentes périodes dans l'année. Parce que la plupart des avantices ont bien des périodes dans l'année préférées pour se développer. Un assolement diversifié, ça nous aide aussi de bien gérer le cycle de l'azote. Parce que, par exemple, quand on a des excès d'azote, ça peut aussi provoquer le développement des avantices. Principalement, la diversification, c'est-à-dire quand on a des céréales, après des légumineuses, après des crucifères, après d'autres cultures, d'autres familles botaniques. Ça booste la vie du sol, ça diminue la pression des maladies et des ravageurs. C'est-à-dire que nos cultures se développent mieux et tout ce qui aide nos cultures freine et défavorise les avantices. La leçon à tirer, une rotation diversifiée est un levier considérable pour diminuer la pression en avantices. Le travail du sol est aussi important pour avoir un bon désherbage mécanique. Il faut tout faire pour bien favoriser le développement de la culture. Il faut bien préparer le lit de semences. Il faut détruire les mauvaises herbes avant la dissémination. On peut faire des faux semis pour réduire les crênes, les semences des avantices dans le sol. Ici, par exemple, on voit la préparation avec un scalper typhoon avec des bas de toit. Un point important pour un bon désherbage mécanique, c'est aussi un semis précis. Normalement, on préconise d'augmenter la profondeur du semis d'environ 1 cm. Ça s'explique ici quand on passe avec une O rotative ou avec une RC tri après. C'est soit passage à l'aveugle, juste quelques jours après le semis ou les passages précoces après la levée de la culture. En effet, il faut bien assurer que les graines de la culture sont semées assez profondément pour qu'on ne les touche pas quand on passe avec les outils de désherbage mécanique. On préconise aussi de semer un peu plus tardive. Par exemple, les céréales d'hiver, on préconise de semer plus tard pour que les avantices se développent moins rapide fin d'année. En printemps, on préconise de semer un peu plus tardif pour que le sol s'est déjà bien réchauffé et pour que la culture se développe rapidement pour créer un décalage entre la culture et les avantices. Ensuite, on préconise d'augmenter l'intensité de semer d'environ 10 à 15% parce que normalement, on peut avoir des pertes jusqu'à 2-3%. Ça veut dire qu'on peut perdre des pieds jusqu'à 2-3% par chaque passage avec un outil de désherbage mécanique. Et pour bien compenser cette perte, on préconise d'augmenter la densité de semer. Ce qui est très important, il faut bien assurer une bonne homogénéité de semer. Ça doit être comme on voit ici sur le dessin, à la même profondeur. Ça facilite plusieurs choses. D'un pas, on assure qu'on ne touche pas les crènes quand on passe avec les outils de désherbage mécanique. Et d'autre part, on assure que la culture, toutes les plantes de la culture sont dans le même stade. Parce qu'il y a des stades critiques. Par exemple, la levée ou la première feuille des céréales ou de la plupart des cultures. Où on ne peut pas passer avec une arcétria par exemple. Pas trop de motte. On a déjà discuté ça quand on a discuté que l'humus et des terres fertiles facilitent le désherbage mécanique. Et des grosses mottes peuvent se coucher sur le rang, sur les plantes et les couvrir et casser. Il faut aussi déjà faire attention pendant le soumis aux dépris végétaux. Un mulch, ça va. Mais il ne faut pas des prins, des résidus, des prins trop longs. Tout ce qui est en dessous de 10 cm normalement ne chêne pas. Une bonne préparation du lit de semences et un pont semis sont indispensables. Maintenant, on va discuter des exigences. D'un désherbage mécanique. Principalement, on peut dire, le désherbage mécanique, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que les arbres en tissent sont plus sensibles dans des stades précoces. Les mauvaises herbes sont très sensibles, spécialement au stade filaments. Ce que vous voyez par exemple ici, c'est un passage à l'aveugle et on voit des filaments plombs. Et c'est très efficace pour détruire les mauvaises herbes. Il faut faire tout le désherbage mécanique aussi agressif que nécessaire, aussi doux que possible. On peut dire, le plus tôt, le plus doux et le plus précis possible. L'objectif d'un désherbage mécanique, c'est de créer un décalage entre la culture et les avantices. Un levier important, c'est un passage à l'aveugle. Comme ça, on élimine la plupart des avantices. La culture se lève et on peut créer un décalage. Normalement, pendant la levée et au stade 1 à 2 feuilles, la plupart des cultures sont très sensibles au désherbage mécanique. Et normalement, on ne peut pas passer avec des outils. Dès que c'est possible et dès que le temps le permet, il faut repasser pour éliminer les avantices de nouveau. Et plutôt tard, quand la culture se développe bien, dès que la culture couvre toute la surface, ça va contrôler les avantices, les mauvaises herbes. Il faut créer un décalage. Maintenant, on va discuter les différents outils de désherbage mécanique. Je commence avec l'outil le plus connu, la herse et tri. Je vous présente notre R7 tri de précision qui s'appelle la Aerostat Exact. On a pris des photos de cette machine. Une hercéterie, ça travaille toute la surface. Ça prise plus ou moins aussi des croûtes de patence. Une roue rotative est bien sûr plus efficace. Mais avec des dents assez richides et avec une inclinaison, des dents assez agressives, on arrive déjà à bien priser des croûtes de patence avec une hercéterie aussi. Il faut travailler dans des bonnes conditions de sol. Le sol doit être bien ressuyé. Et, ce qui est important, il faut du beau temps après l'étriage pour que les avantices extirpés, les filaments, etc. se sèchent. La hercéterie extirpe des avantices, mais ça recouvre aussi des avantices. Il ne faut pas penser que toutes les avantices sont extirpées. L'effet de recouvrement des avantices est assez important aussi, on parle de 30-40%. Bon, l'agressivité est réglée via l'orientation des dents. En plus, via la pression au sol, plus de pression, c'est plus agressif évidemment. Et via la vitesse d'avancement. Quand on avance plus rapide, on est tria, plus agressif évidemment. Il est bien important de bien adapter l'agressivité en fonction de la structure du sol et du développement racinaire de la culture. Parce qu'il faut bien éviter qu'on extirpe aussi la culture. Ici, nous avons deux photos qui vous montrent que la vitesse a bien influence importante sur l'agressivité. C'est la même inclinaison des temps, la même pression au sol. Une fois, on passe à 5 km à l'heure. Et à droite, on passe à 9 km à l'heure. Et à 9 km à l'heure, on voit bien que beaucoup de terre est chutée et l'effet de recouvrement est plus important. Et la vibration des temps est beaucoup plus importante et les temps travaillent beaucoup plus agressif. Il n'y a pas de photos entre les deux vitesses. On peut dire qu'un bon réglage et la bonne vitesse surtout sont indispensables. Normalement, si possible, il faut faire un passage à l'aveugle, comme on voit ici. Un passage à l'aveugle, c'est bien après le semis, avant la levée. Il faut assurer qu'on travaille superficiellement. C'est une chose, il faut bien assurer que la profondeur de travail est homogène. C'est pourquoi, par exemple, on a des roues de terrages avant et arrière qui font l'adaptation d'une machine au niveau du sol. Après la levée, telle que la culture supporte bien un repassage d'une arcétrique. Si le temps le permet, si le sol le permettent, parce que le sol doit être bien ressuyé, on peut repasser avec une arcétrie. Attention à l'agressivité. Le premier passage après la levée, c'est normalement le stade d'une culture le plus sensible. Et on peut avoir provoqué des pertes aussi. C'est pourquoi, normalement, il faut passer avec une agressivité très très faible. Quelques plages d'intervention pour des céréales, comme on a déjà dit. Après le semis, avant la levée, les avantices sont encore en stade germination, stade filaments, filaments blancs. On peut aller assez vite. L'agressivité des temps faibles à moyennes pour ne pas toucher les germes de la culture et les crènes. Et normalement, quand ça c'est bien fait, on n'a pas de pertes. Pendant la levée et jusqu'à la feuille, des passages sont très conseillés. On casse la culture. Mais à partir de 2-3 feuilles, on peut passer, repasser. Mais c'est un stade critique où il faut passer assez doucement. Et doucement, ça veut dire l'agressivité, l'inclinaissance et aussi la pression au sol faible. Et vitesse d'avancement assez limitée. Un peu plus tard, on peut monter en agressivité et en vitesse. En maïs, on préconise aussi un passage à l'aveugle. Toujours un peu la même chose. Il faut semer le maïs assez profond, au minimum 4. C'est mieux de le semer à 5 cm. Et le passage à l'aveugle peut se passer à une agressivité moyenne à forte et assez rapide. Parce que quand le maïs est bien semé en profondeur, on ne risque pas de toucher les crênes. Et on peut travailler à un bon début. Après, il ne faut pas passer avec une R7 pendant la levée, le stade 1 de feuilles. À partir de 3 feuilles, on peut repasser. Il y a des agriculteurs qui passent déjà au stade de 2 feuilles, mais c'est un peu risqué. Il faut faire attention. C'est toujours la culture et le chant qui nous disent finalement si ça c'est déjà possible ou pas. Ici, toujours pareil, il faut faire attention de ne pas endommager la culture. Il faut passer lentement et à une faible agressivité. Notre R7-tri, Ayarosta Exact, une R7-tri de précision, a des dents montées sur compartiment. C'est-à-dire, le ressort est déjà intégré dans le temps. C'est bien ici et les dents vibrent beaucoup parce que les dents sont très longs. Le ressort est intégré dans la dent et ça explique pourquoi ils ont une capacité de vibration très élevée. On travaille toute la surface parce que les dents peuvent bouger légèrement à gauche et à droite. Ce qui assure un travail de toute la surface et ce qui assure particulièrement un bon recouvrement de tout le sol. Maintenant, je vais vous montrer notre R7-tri de précision, l'aérostat Exact en service. Vous voyez bien la vibration des dents et qu'ils bougent légèrement à gauche et à droite pour bien recouvrir le sol. On voit le passage à l'abeugle. Ici, c'est un étriage assez agressif. Ça se voit bien. On voit aussi que le temps bouge latéralement doucement. Ce qui assure un travail nickel. Un autre outil pour le désherbage mécanique, c'est la rotoétrie. Si vous voulez, la rotoétrie combine les avantages d'une R7-tri avec les avantages d'une OU-rotative. Une rotoétrie peut travailler bien en tousseur, mais plus agressif par rapport à une R7-tri. En plus, on peut mieux priser les croûtes de patence par rapport à une R7-tri. Et la rotoétrie est moins sensible aux dépris végétaux. C'est un outil de désherbage en blanc. On travaille toute la surface. On a des compartiments d'un mètre cinquante. Il y a dix étoiles sur bras indépendants montées sur un compartiment. L'inclinaison des étoiles est différente. Une partie est inclinée à gauche et l'autre à droite. C'est pour bien assurer que l'outil ne tire pas ni à gauche ni à droite. C'est pour équilibrer la machine. Les étoiles sont équipées par des dents qui sont intégrées dans les tisques en PVC. On peut utiliser la rotoétrie du faux-sumis, passage à l'aveugle, jusqu'au stade recouvrement du rang, selon les cultures bien sûr. On peut aussi désherber des mauvaises herbes, déjà un peu plus développées. Un, c'est l'outil qui est fait quand on est en technique culturelle à simplifier en mon labour ou en semi-direct. Comme ce sont des éléments rotatifs, c'est moins sensible aux déprives végétaux et c'est beaucoup moins sensible aux pourrages. La rotoétrie permet des passages en touceur, mais aussi des passages assez agressifs. L'agressivité se règle comment ? Via la hauteur des roues de terrage. Le plus pas, le plus agressif, la machine travaille. Après, on peut régler l'agressivité via la pression sur les compartiments. Vous voyez, il y a des vérins hydrauliques par compartiment et on a deux ressorts. Ici, le ressort au-dessus, ça augmente la pression au sol. Et le ressort en-dessous, dans ce cas-là par exemple, le ressort en-dessous, il est tendu. Ça soulage l'élément, chaque élément. C'est pour un passage en touceur. Et via le réglage de la pression hydraulique des compartiments, on peut régler en continu l'agressivité via la pression. En plus, chaque vérin hydraulique est branché avec les autres, ce qui permet un équilibrage entre les compartiments pour bien compenser et équilibrer des sols accidentés. Comme ça, on a un compensateur de pression, un compensateur du niveau sur toute la largeur de notre outil. Bien sûr, avec une retouetterie, on règle l'agressivité aussi via la vitesse d'avancement. Juste pour vous donner un exemple, en céréales, au stade 2-3 feuilles, on préconise une vitesse d'avancement de 2 à 3 km à l'heure. Parce que c'est bien le stade où la culture est encore sensible, où il faut encore faire attention. Après le talage, on peut déjà aller un peu plus vite, 4 à 5 km à l'heure. Et après, dès que le céréale a passé un nœud, on peut aller plus vite et plus agressivement. Sur les deux photos, on voit bien qu'avec une retouetterie, on peut casser des croûtes de patence. C'est avant et c'est après le passage. La retouetterie extirpe des mauvaises herbes, mais il y a aussi l'effet de recouvrement. L'agressivité se règle via la hauteur du châssis, la pression et la vitesse. Ici, on voit des plages d'intervention. Comme toujours, ça c'est la théorie. Il faut toujours prendre en compte le temps, la culture, etc. La vérité se trouve dans le champ. Mais c'est pour vous donner une idée. Sur chaque culture, céréales, fèvrol, pois et maïs, ce sont les cultures mentionnées ici, on préconise un passage à l'aveugle. Après, lors de la levée et jusqu'au stade 1 à 2 feuilles, on ne peut pas passer dans des céréales, mais à partir de 3 feuilles, on peut bien repasser. C'est un peu la même chose comme avec une hercéterie. Pour la fèvrol, on peut passer dans les stades entre 2 à 8 feuilles, par exemple. Après, c'est déconseillé parce qu'on risque de casser les plantes, les tiges particulièrement. Le pois, en effet, même au stade 1 à 2 feuilles, c'est possible, mais il faut faire attention. A partir du stade 3 feuilles, c'est bien possible, jusqu'à la frille. En maïs, il faut, dans tous les cas aussi, faire un passage à l'aveugle. C'est très efficace pour contrôler les avantices. C'est la même chose pour la fèvrol aussi, spécialement comme la fèvrol, le pois et le maïs ont des grains de semences assez importants. Et comme on peut les bien semer en bonne profondeur, les passages à l'aveugle sont normalement assez faciles à faire. Et si le temps le permet, il faut le faire. Bon, après, le maïs, à partir de la troisième feuille, on peut repasser avec une retoetterie pour nettoyer son champ. Maintenant, une vidéo d'un passage d'une retoetterie en soja. Malgré la culture est déjà bien développée, on voit que le soja, la culture, supporte très bien le passage d'une retoetterie. Ici, on voit bien que la terre est bien bougée et qu'il y a un effet de recouvrement des avantices. C'est important. Le maïs supporte bien le passage de la retoetterie. Ici, on voit un passage à l'aveugle et on voit bien la capacité de casser une croûte de patence de la retoetterie. Ensuite, il y a la roue rotative. Nous avons déjà dit qu'une retoetterie prise déjà mieux les croûtes de patence par rapport à une retoetterie, mais la roue rotative, c'est l'outil qui est fait pour casser, pour priser des croûtes de patence. Quand on a des sols patentes, des sols limoneux qui sont très patentes, c'est l'outil qu'il faut. Parce qu'on peut bien désherber et écrouter en même temps. Bon, maintenant, la conception d'une roue rotative, c'est bien un désherbage en plein scie. On travaille aussi toute la surface. C'est monté sur un châssis avec des parallélogrammes hydrauliques. Parallélogrammes avec un varin hydraulique. On a des compartiments d'un mètre cinquante. Principalement, les étoiles en 16 cuillères. Les cuillères sont démentables. On peut les bien changer. Parce que c'est une pièce d'usure. Les roulements sont bien protégés par tes carters. Et il y a un passage assez important entre les étoiles de 10 cm à peine. Pour bien assurer qu'il n'y a pas de pourrage. La roue rotative s'utilise pour casser les croûtes de patence. On peut vraiment écrouter d'une façon très efficace. La roue rotative est aussi très efficace contre les avantices quand ils sont encore au stade filament. Le stade filament, c'est très efficace. Et la roue rotative est peu sensible aux dépris végétaux. Comme il s'agit d'un outil rotatif, ça explique pourquoi c'est moins sensible. Et c'est bien conçu pour tes cultures en TCS, non labours ou même semi-direct. Pour que la roue rotative travaille bien, il faut une vitesse d'avancement au minimum de 12 km à l'heure. Le réglage se fait via les roues de terrages. D'accord ? On peut régler la profondeur. Et ensuite, via la pression sur les compartiments. Quand on donne plus de pression, on travaille plus profondément. On a plus de terrages. Et finalement, ça se règle aussi via la vitesse d'avancement. Via des vérins hydrauliques à double effet, on peut d'un part bien gérer la pression au sol. Et d'autre repas, on peut aussi assurer une agressivité homochène sur toute la largeur de la roue rotative. Parce que les vérins hydrauliques sont bien branchés. On appelle ça, c'est un compensateur de niveau hydraulique. Quand un compartiment est élevé, parce que le niveau du sol est plus important, en effet, ça met plus de pression vers le varin hydraulique. Et la pression est tout de suite transférée aux autres. Et ça met plus de pression sur les autres compartiments. Et comme ça, on assure que sur chaque compartiment, on a toujours la même pression d'appui indépendant de son hauteur. Et comme ça, on assure une qualité de travail homochène sur toute la surface, sur toute la largeur de la machine. En plus, avec les vérins hydrauliques, nous pouvons vraiment augmenter la pression à fond pour bien écrouter et casser des fortes battances. Via la vitesse d'avancement, comme nous avons déjà dit, on peut régler l'agressivité d'une roue rotative. Les avantages d'une roue rotative, c'est l'outil pour briser les croûtes de battance. C'est l'outil pour. En plus, on peut bien désherber des avantices au stade filament. C'est très efficace. Et la roue rotative est moins sensible aux déprives végétaux. Ça veut dire que c'est fait pour des systèmes TCS dans la bourse de mode directe. Et la roue rotative assure un bon débit de chantier grâce à une vitesse d'avancement très élevée. Avec une roue rotative, on peut déjà aller dans des champs, peut-être un peu plus tôt par rapport à une rcétrie. Ça ne démontre pas des sols parfaitement ressuyés. La plage d'intervention d'une roue rotative pour tes céréales et pour du maïs. Céréales, passage à l'aveugle, faible tirage bien sûr, parce qu'il ne faut pas toucher les graines et les germes. Et vitesse d'avancement, oui, inférieure. Et après, à partir de deuxième, troisième feuille, on peut aller dans les parcelles. Peut-être un tout petit peu avant d'y aller avec une rcétrie. Les cultures supportent bien le passage d'une roue rotative. Et on peut travailler à une vitesse bien supérieure. En maïs, passage à l'aveugle aussi. Et à partir de deux, trois feuilles, on peut repasser avec une roue rotative. Il faut bien contrôler la culture et les faits. Ce sont des règles, des propositions. Mais comme on l'a déjà dit, la vérité se trouve dans le champ. Il faut toujours contrôler l'effet pour savoir si un passage est possible au stade de feuilles, dans le maïs par exemple. Une vidéo tenue rotative, c'est une tolle de protection qui protège le tracteur. Parce que sinon, comme la vitesse d'avancement est assez importante, des petites mottes de terre, ou même des cailloux, peuvent être projetées vers la cabine du tracteur. C'est pourquoi on a cette tolle de protection. Ici, on voit bien une croûte de patence, qui est bien enlevée par une roue rotative. La vitesse d'avancement, on le voit bien, c'est assez rapide. En cassant la croûte de patence, on aère bien le sol et ça améliore et ça favorise le développement de la culture. Mais ce stade de feuilles, on passe avec une roue rotative. La pineuse, un outil de désherbage mécanique bien connu aussi, qui ne travaille pas toute la surface, mais qui travaille à l'intérieur. C'est une particularité de la pineuse. La deuxième c'est, la pineuse est aussi un outil efficace contre des avantices déjà un peu plus développé. C'est-à-dire, la pineuse est aussi très efficace contre des avantices en stade 2-3 feuilles. Ou, par exemple, la rcétrie et aussi la rotatrie, et spécialement la ou rotative, arrivent déjà à ses limites. On peut bien utiliser des tôles et des disques de protection. On a déjà discuté des grosses mottes qui peuvent tomber sur le rang et couvrir notre culture et la freiner. Mais pas uniquement des mottes, ça peut être aussi des pierres qui peuvent être très chênantes. Avec une pineuse, on peut aussi puter sur le rang, c'est-à-dire couvrir les avantices qui se développent sur le rang. Pinée, c'est-à-dire, il faut travailler le sol superficiellement, il faut sarcler le sol et il ne faut pas travailler en profondeur. Il faut uniquement couper les mauvaises herbes, mais il ne faut pas trop travailler le sol parce que ça va provoquer la germination d'autres réavantices. C'est une chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on va consommer beaucoup plus tôt. Maintenant, on va vous montrer une petite vidéo de nos socs pâte-toie ultra-blattes. En effet, l'objectif, c'est, spécialement au stade précoce, de ne pas puter, juste scalper. Et avec des socs ultra-blattes, on arrive bien à faire un scalpage superficiel, sans puter, sans projeter de la terre sur le rang de culture. Il existe différents types de bineuses. La bineuse classique avec des socs à pâte-toie, vous voyez des schémas ici en bas. Pour des écartements, en céréales, des petits écartements, 20-25 cm, on travaille avec un seul temps, un seul soc. Ça, c'est une configuration pour travailler des écartements de 30 jusqu'à 60 cm avec trois dents. Ici, c'est de 60 jusqu'à 90 cm d'écartement. Maïs, soja, par exemple, tournesol, avec cinq temps. Et ici, c'est pour des écartements vraiment importants. C'est la bineuse classique avec des disques de protection, roues de terrage et des portes-temps Vipro, qui sont assez rigides et qui assurent un scalpage superficiel. Une autre vidéo d'une bineuse en maïs avec des bineuses à toit. Ça, ce sont des détents en S qui sont faits pour un travail un peu plus profondément. Et on voit qu'ici, on pute déjà légèrement sur le rang pour couvrir les avant-tisses sur le rang. À part des bineuses classiques, il y a aussi, par exemple, des bineuses à étoiles. Rolsta, ça s'appelle Scheinbock. Et au lieu des socapa de toit, on utilise des étoiles bien en travers. L'avantage de cette spineuse, c'est que c'est un peu moins sensible aux dépris végétaux. C'est une chose. La deuxième chose, comme les étoiles sont en travers, ça pute un peu plus, ça amène plus de la Terre sur le rang. Et c'est un peu moins sensible aux pierres. Pour plus de renseignements, veuillez vous contacter nos techniques commerciaux ou notre réseau de concessionnaires Einbock. La bineuse à disque, c'est une nouveauté Einbock. Et c'est une bineuse qui est faite de travailler dans des dépris végétaux importants. C'est-à-dire, par exemple, en semi-direct. On coupe la matière organique avec des roues-coutres avant. Et derrière, il y a un disque qui scalpe le sol pour bien casser et détruire les avant-tisses. Comme il s'agit d'une disque, ça ne peut pas borrer parce que s'il y a du matériel qui commence à s'accumuler, le disque va se tourner soit à gauche, soit à droite. Et en se tournant, ça se délibère toujours. Ensuite, on a la bineuse de putage. C'est une bineuse spécifique pour des cultures sur ados. Par exemple, comme les pommes de terre. Et on peut bien buter et travailler aussi les pentes des ados. La bineuse de haute précision, Jobstad Twin. C'est une nouveauté à un POC aussi. C'est très particulier. Avec les caméras, on parlera un peu plus tard de guitare par caméra. Mais cette technologie nous a permis de travailler plus près, plus proche du rang. On le fait avec deux disques des chausseurs qui te livrent légèrement le rang. Ensuite, on passe avec des lames le lièvre parce que les lames le lièvre assurent bien qu'on n'a pas de motte ou de pierre ou autre chose qui sert à jeter sur le rang. Et s'il faut, on travaille avec tes temps, avec tes SOC PASTOI standard, l'interrent. Ce qui n'est pas travaillé avec les lames le lièvre. C'est un concept qui fonctionne super bien et qui permet des binages dans des stades très précoces de la culture et très très près du rang. Comme j'ai déjà dit, la bineuse, c'est un outil pour travailler l'interrent. Et c'était toujours un peu le point faible d'une bineuse qu'on n'a pas pu travailler sur le rang. Mais maintenant, il y a déjà des outils pour aussi bien travailler sur le rang. Un outil par exemple, c'est la bineuse à toi. Et comme vous voyez ici sur le schéma, tes doigts flexibles travaillent la terre sur le rang. Et ils sont souples et flexibles pour ne pas casser la culture. Un autre principe, notre philosophie, c'est que les deux étoiles doivent être montées sur le même bâti. Et il doit se trouver en face pour qu'il exerce une pression en même temps de gauche et de droite. Comme ça, il ne casse pas, il ne bouge pas la culture. Parce que quand les éléments, les deux étoiles sont décalés, un étoile bouge la culture à gauche et l'autre à droite. Et ça peut endommager la culture. Bon, maintenant, on va vous montrer une vidéo d'une bineuse de précision twine. Je vous ai expliqué le système déjà avec les deux disques des chaussures et derrière les lames le lièvre. Et derrière, il y a des bineuses à toi qui travaillent sur le rang. Ici, c'est une vidéo d'une chopstat twine, la bineuse de précision. On voit que les bineuses à doigts travaillent bien la terre sur le rang. Et en plus, ils ramènent un peu de terre pour couvrir les avantices sur le rang. Vous voyez que la pente non pinée est assez étroite et que les deux étoiles de la bineuse à doigts amènent bien de la terre sur le rang. Un autre outil de travailler sur le rang, c'est là. C'est un élément rototria. On a déjà discuté la rototria. Et pour travailler sur le rang, nous montons, nous utilisons un seul élément. Et c'est aussi une méthode très efficace de travailler sur le rang. Ici, la terre est plutôt jetée du rang vers l'intérieur avec des bineuses à toit. C'est l'effet inverse. On amène de la terre sur le rang. Et ici, on déchausse un peu plus le rang. Je vais vous montrer la vidéo. Vous voyez que toute la surface de la pente non pinée est bien travaillée avec un élément rototria. Et on voit bien que la terre est plutôt projetée un peu vers l'intérieur. La bineuse à toit et l'élément rototria sont deux options très efficaces pour bien travailler sur le rang. La herste recouvrement, c'est un autre outil qui peut l'utiliser pour travailler l'intérieur et un tout petit peu aussi pour travailler sur le rang. L'intérêt principal, c'est de faire monter à la surface les avantices pour qu'ils sèchent bien les jours après le binage. Mais par exemple, en tournant les tons extérieurs, ou ici les deux tons extérieurs, on peut aussi avoir un effet de putage avec une herste recouvrement. Et comme ça, on peut travailler aussi sur le rang. Je vous ai déjà dit que la technologie a bien avancé. Les dernières années et les inconvénients d'une bineuse, que la pente non pinée auparavant, avant les systèmes de guidage, on a souvent parlé de 10 ou 12 cm d'une pente non pinée. Et comme il n'avait pas des outils efficaces pour travailler sur le rang, c'est le point faible d'une bineuse. La pente non pinée avec les guidages qui existent aujourd'hui, notamment avec le guidage par caméra, on arrive à bien réduire la largeur de la pente non pinée jusqu'à 6 cm, même un peu en dessous. Le système fonctionne avec un translateur guidé par caméra, ça c'est un schéma, un translateur avec TVR1 hydraulique bouge lapineuse à gauche ou à droite. Et une caméra qui est montée ici, par exemple, dans le schéma ici, identifie les rangs, les rangées d'une culture et dirige le translateur. L'avantage, c'est qu'on a une très haute précision, ça permet de biner très très près du rang et on a la même qualité de travail, la même précision toute la journée. On n'a pas de fatigue du chauffeur, la caméra ne se fatigue pas. Notre translateur est fait d'une façon pour assurer que l'ensemble, le translateur avec la penteuse, sont très proches du tracteur. C'est une construction très compacte. La translation latérale est de 50 cm, 25 à gauche, 25 à droite, ce qui est assez dans tous les cas. Et la caméra a aussi des modes couleurs, vert jaune, vert bleu, rouge, qui peut être choisi. Et maintenant, il existe aussi la mode 3D, c'est-à-dire la caméra peut identifier la hauteur des cultures et des avantices. Dès qu'il y a une différence en hauteur, la caméra peut bien identifier les rangées. Un petit vidéo, comment ça fonctionne ? Normalement, la caméra voit sur plusieurs rangées. Ici, on voit bien le translateur qui se déplace et qui guide bien la penteuse en temps réel. Especialement en thé vert, c'est hyper important. Ça garantit une bonne précision. Un autre outil, ici, on voit des palpeurs, dans du switcher, la vitesse d'avancement est assez importante. Il y a aussi l'option de relevage hydraulique des parallélogrammes. C'est un peu le même principe que la coupure des tronçons d'un pulvérisateur. C'est-à-dire, pour des bineuses de taille, avec une lajeur assez conséquente. Et pour des passelles inhomogènes, où les bordures sont très accidentées. soit c'est commandées, soit c'est commandées manuellement, soit c'est commandées par un système GPS, c'est-à-dire RTK, normalement. Ici, on voit un champ où les bordures sont assez irréguliers. Et ici, quand on pine avec tous les éléments, avec toute la lajeur, on voit les surfaces en rouge, où on casse les cultures. Ça explique l'intérêt d'un relevage hydraulique. Une vidéo de relevage hydraulique, dans ce cas-là, on a deux caméras. Une caméra à gauche et une caméra à droite. La caméra à gauche, maintenant, s'arrête, parce que ça ne voit plus les rangs. Maintenant, on travaille uniquement avec la caméra à droite. Et chaque élément de binage et chaque bineuse à toit se lève l'un après l'autre. On a fait le point sur les différents outils de désherbage mécanique. Maintenant, on va discuter, on va vous montrer trois exemples comment le désherbage mécanique peut se faire. Céréales. En céréales, au début, il faut se poser la question, quel écartement ? Pour tes parcelles propres et pour tes céréales, comme tritical, seigle ou avoine, qui sont moins sensibles aux avantices parce qu'ils couvrent bien le sol, on peut bien rester sur un système classique. Mais quand on a des parcelles un peu sales et si on souhaite biner pour les mieux contrôler, les avantices, il faut changer le système et semer les céréales en ligne pour permettre un binage. semoire classique, on peut uniquement utiliser une rc-trie ou rotative ou une roto-trie, mais pas de spinage possible. Normalement, on fait un passage à l'aveugle et après d'autres passages à partir du stade, deux à trois feuilles. Quand on sème les céréales avec un semoire en rond, par exemple 25 cm, c'est bien le standard. On peut utiliser aussi les rc-trie, faire un passage à l'aveugle et trier à partir du stade, deux à trois feuilles. Et en plus, on peut piner à partir du stade, deux à trois feuilles et avec une caméra déjà avant. Pour des passages précoces, on préconise des socs pâte-toie ultra-plats pour ne pas projeter de la terre sous le rond. Parce que quand le céréale n'est pas bien développé, il est encore sensible contre les recouvrements avec du sol. Un autre exemple, en soja, il fait un passage à l'aveugle, d'accord ? Soit avec une ou rotative, une rc-trie ou soit avec une roto-trie. Le passage à l'aveugle est très efficace. Il passe le plus tard possible. Il ne faut pas endommager le soja, les germes, mais il faut le faire le plus tard possible. Ensuite, dès que les rangs sont visibles, il fait un binage avec le guidage par caméra. Ensuite, cet agriculteur passe avec une rc-trie toujours après le binage pour déchausser les avantices. Toujours sous condition qu'on a un temps sec séchant après. Bon, stade 3 à 4 feuilles, on repasse avec la bineuse de nouveau en utilisant des binusatoires pour bien travailler sous le rond. Ensuite, une ou deux semaines après le binage, on peut passer de nouveau avec une étrie. Finalement, avant la floraison, on peut passer une dernière fois avec une bineuse, avec des binusatoires pour bien buter de la terre sous le rond. Si le temps et la météo permet tous ces passages, normalement, on maîtrise bien les avantices. Désherbage mécanique du meïs. Il faut bien semer le meïs assez profondément, au minimum 4 cm, mieux 5 cm. Et si le sol le permet 6 cm, ça facilite et ça permet après un très bon passage à l'aveugle. Il faut attendre le plus possible. Et souvent, il faut le faire 2-3 jours après ce milieu pour ne pas casser les germes. Après, il faut attendre la levée et le stade en feuilles. Et à partir du stade 2 à 3 feuilles, déjà à partir du stade 2 feuilles, des passages, des étriages, tout peut être possible. Ça dépend de la culture, de l'enracinement de la culture, du sol, etc. Et il faut bien vérifier si un étriage est déjà possible. Une roue rotative permet souvent des passages un tout petit peu plus précoces par rapport à d'autres outils. Bon. Ensuite, cet agriculteur passe au stade 3 feuilles avec une bineuse équipée avec des bineuses à toit pour bien travailler sur le rang. Bien sûr, avec une caméra. Après, il fait un ou deux passages avec la bineuse supplémentaire. Ça dépend des conditions. Si la pression des avantices la demande et si ça c'est possible. Parce que de temps en temps, la météo ne permet pas un bineage. Parce qu'il nous faut quelques jours de beau temps, un peu de vent dans l'idéal, du soleil, des conditions séchantes. Après chaque passage d'un outil de désherbage mécanique pour bien sécher les avantices et pour bien éviter que les avantices ne recommencent pas à pousser, ne se repiquent pas. Et à la fin, cet agriculteur passe avec la bineuse en bien putant sur le rang. Lui, il utilise des soc-puters. On voit bien que la terre recouvre bien toutes les avantices sur le rang. Bon, on a fait le tour. Le résultat, ce sont des cultures en bon état, sans mauvaises herbes. Et il ne reste que d'attendre la récolte. D'attendre une bonne récolte. Je vous invite aussi de visiter notre site internet. Nous venons de faire, de retravailler le kit de désherbage mécanique qui sera disponible prochainement sur notre site internet. Et ici, vous pouvez aussi chercher des préconisations, des photos, des plages d'intervention, des descriptions, des conseils pour un bon réglage des différentes machines, etc. N'hésitez pas à télécharger ce guide de désherbage mécanique. Après, à la fin de cette formation en ligne, on va vous montrer une petite vidéo qui s'appelle « Nous sommes un POC ». C'est-à-dire, on va vous présenter la société, la production, le signe, notre philosophie et la vision d'un POC. On vous invite de rester en ligne et de vous échanger sur notre live chat. Si vous avez des questions, on est encore là pour répondre à vos questions. Pour discuter de vos projets potentiels, je vous invite aussi de contacter notre réseau de concessionnaires bien motivés et ou de contacter aussi nos technico-commerciaux qui maîtrisent parfaitement la gamme et qui seront ravis de vous accompagner dans vos projets. A la fin, il me reste de vous remercier de votre attention et d'avoir visité la formation en ligne. Je vous souhaite bon courage et surtout bon succès en désherbage mécanique sur vos exploitations agricoles. Et j'espère qu'on va se voir prochainement, soit sur un salon, soit chez un concessionnaire à une POC ou peut-être aussi sur votre exploitation agricole. Bon courage et bon succès ! En tant qu'entreprise familiale terre-à-terre, nous combinons tradition et innovation depuis plus de 80 ans. La production de matériel agricole nous remplit de joie et d'enthousiasme. Chaque jour, nous respectons les normes élevées de nos clients avec notre esprit de pionnier et notre pensée et notre action progressiste. En équipe, nous recherchons ensemble des solutions optimales parce que nous sommes chercheurs, qui développent en permanence, qui font des tests ainsi que des expériences axées sur la pratique. Agriculteurs, qui testent différentes approches agricoles sur des parcelles d'essai. Les concepteurs, qui mettent sur papier les idées des clients et construisent des appareils faciles à utiliser. Les programmateurs, qui assurent une application rapide, compétente et efficace. Les soudeurs, qui répondent aux besoins des clients de manière précise et flexible avec des machines modernes. Peintres, qui fabriquent des produits écologiques et de qualité. Monteurs, qui garantissent la meilleure qualité de construction. Les apprentis, qui abordent de nouvelles tâches avec zèle, enthousiasme et motivation. Consultants, inspirés par l'agriculture et qui promeuvent une approche durable de l'environnement. Les formateurs, qui partagent leurs expériences et tiennent les agriculteurs au courant. Les vendeurs, qui développent de nouvelles idées lors des discussions avec les clients et proposent des solutions spécifiques. Les logisticiens, qui livrent nos produits partout dans le monde en temps voulu. Les techniciens de service, qui fournissent des machines prêtes à une utilisation fiable. Partenaires, qui servent les agriculteurs, les revendeurs et les importateurs du monde entier d'une manière orientée client. En tant qu'experts en agriculture biologique et conventionnelle, soucieux de l'avenir de la terre, nous sommes votre contact pour une gestion de la terre professionnelle, tournée vers l'avenir et respectueuse de l'environnement. Pour que les générations futures puissent s'appuyer sur la diversité de notre nature. Nous sommes pour la durabilité. Nous sommes Einbock. ... ... ... ... ...